Et nous voilà parti dans la phase de draft de cette potentiellement dernière game De la soirée du matin, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez Nous l'avons fait ensemble mais tout n'est pas terminé Et on part extrêmement rapidement avec un first pick poppy pour Vizicachi Forcément le mec qui a lui tout seul a roulé sur la quatrième game Pardon, sur la troisième du coup, j'espère qu'il n'y en a que quatre Mais non, finalement Vizicachi qui part sur sa poppy, peut-être un de ses meilleurs picks en l'occurrence Il nous l'a montré dans ce tournoi Rapidement au niveau des bannes, Orion Sol, Karma, Tam Kench Le respect du Rolling Sun de Maple et on évite justement le Tam Kench Qui est un pick qui est pas mal plébiscité d'ailleurs dans ce tournoi C'est assez surprenant parce qu'il avait complètement disparu de la Ligue des Légendes A niveau en tout cas compétitif On part sur Ash plus Oriana Ash qui denie complètement la possibilité au Incarn of Love ici de prendre une Zaira Donc voilà, pas de Zaira normalement en face Exilé qui reste sur une Cassio PA peut-être face à Oriana C'est un petit peu compliqué, Oriana est plutôt bonne normalement face à Cassio grâce à sa range Alors Rek'Sai qu'on a déjà vu quelques fois qui a plutôt bien tourné tout de même Dans ce tournoi on va essayer de voir ce que ça donne Est-ce qu'on irait sur Rek'Sai ? Rek'Sai Cassio peut-être Et en fait au niveau du son le problème venait du son des coachs Et du coup voilà il y a eu après un petit but de l'analyse desk, des choses comme ça Mais bon, peu de problème au niveau du son des coachs Ça ne devrait plus se reproduire, nous le souhaitons en tout cas Est-ce qu'on pourrait faire peut-être une dernière game, la dernière de la soirée ? Sauf si il y a remake, si il y a remake, oubliez pas Imaginez qu'il y ait à peu près 20-30 000 de game Un petit bug étrange, donc déjà quelques pauses durant la game On passe à une heure, donc il sera à 7h du matin Et ensuite un remake Et comme ça nous sommes ensemble jusqu'à 8h et j'espère que vous apprécierez cela Ne souhaitons pas tout de même Le mal, Karsa qui repartirait sur sa Nidali Il a été plutôt bon dessus Le lock qui a été fait, Rek'Sai et Cassio PA du côté des UOL Alors le Olaf est quand même un pic un petit peu plus solide Enfin, solide que Nidali Tout dépend comment on voit ça Mais Olaf, disons que même si on rate la game On farme beaucoup, on va être une espèce de grosse masse à tanker Attention avec le pic de Kennen face à Vizi Chachi Vizi Chachi sur sa popie, tiens tout le monde Vizi Chachi, shrek tout le monde Vizi Chachi te tamponne l'oreille Mieux que le monde Un petit peu compliqué à gérer je pense Cette popie, alors voilà, dans l'idée Au bout d'un moment tu fais du cheat, tu sors 20 top face à popie Y'a pas de soucis, dégâts bruts, 12% des HP max Pourquoi pas ? Allons jusqu'au bout En l'occurrence, essayons du cheat, essayons du grid Essayons une nouvelle méta En tout cas ce serait potentiellement possible au 6.22 justement Mais pas sur ce 6.21 Pas sur justement ces games qui se basent sur les patchs juste après les world Les world c'était 6.18 Bon, 6.21 on est pas très très loin non plus Petit nerf de Nidali Changement léger sur H sur le Q-Spell Y'a pas eu de changement directement sur Brom Mais bon, quelques changements sur Anivia Mais nous n'avons pas vu ce petit oiseau Ce petit pigeon de glace malheureusement dans la game Le Olaf qui va partir jungle Le Kenan sur la top lane Et on aura normalement au niveau de cette bot lane Un duo potentiel Alors est-ce qu'on n'aurait pas de Jean ? Attendez qu'on voit souvent des Jean face au H En fait les deux piques les plus pris au niveau de la bot lane dans ce tournoi C'était Jean et H Forcément les deux piques qui permettent réellement de faire du pick up L'un par sa florise mortelle Et évidemment par son rappel de rideau L'autre par sa flèche de cristal enchantée Deux piques extrêmement efficaces Sachant qu'on peut partir sur une Karma là du côté de Sword Art Karma qui est plutôt efficace avec H Alors Qui tourne aussi bien avec Olaf On aurait en plus la dissonance Karma serait un pick tout à fait correct Du côté des Flash Wolves On va voir ce que ça va donner Wait and see maybe before the last pick Oui je me mets à parler anglais à cette heure-ci C'est pas grave tout est possible Alistar pour Sword Art Mata Is that you ? Alors Mata on rappelle Qui est quand même un des meilleurs supports au monde L'Overmind Mata Qui dirige un petit peu sa team Telle des pentes Voilà le typiquement décale-toi de deux pas ici Des choses comme ça Mata est une espèce de génie Qui joue avec ses mates Comme s'il jouait des pions sur un échiquier En pré-calculant tout à l'avance Une espèce d'homme incroyable Qui est très très bon d'ailleurs sur Alistar Et c'est là où Biofrost Un des TSM avait eu un petit peu de mal C'est que Biofrost a finalement survolé Les LCSNA Ça a très bien fonctionné pour lui Mais il s'est retrouvé confronté Au génie du support Mata Pendant les Worlds Et ça a été très très compliqué On va voir un petit peu ce que ça va donner Au niveau de cette game Mais le Alistar C'est quelque chose de plaisant Alors on est près 6.22 On est sur 6.21 Donc il n'y a pas en l'occurrence Le déchaînement d'Alistar Le stun On n'a pas le courage du Coloss Qui permet à ce personnage de tanker Un petit peu trop quasiment Mais on est tout de même sur un Alistar Qui peut faire language Et qui peut débloquer des situations Pour sa team On rappelle tout de même Que ça va être couplé avec une Oriana Il suffit de mettre l'ordre de défense Sur la vachette Et un petit Kant Mexos On part en plein milieu De la team adverse On balance une grosse Shockwave Une atomisation Ça peut être tout simplement Byzance Pour la team des Flash Wolves Mais Mais Les UL n'ont pas dit Leur dernier mot Les UL ont tout de même Visi Chachi sur sa poppy Et Visi sur poppy C'est un pic Qui a lui tout seul Fait la game On l'a vu plusieurs fois On l'a vu plusieurs fois Dans ce tournoi On l'a revu tout à l'heure En l'occurrence Dans la 3ème game C'est inarrêtable Ça a d'ailleurs été ban Dans la 4ème game Poppy Directement par les UL Ils savent à quel point C'était fort Et ils ne voulaient pas Laisser l'opportunité Au Flash Wolves De la prendre Alors Est-ce qu'on va se lancer Normalement très rapidement Dans cette game Avec un peu de pas de chance On aura la pause Rappelez-vous en tout cas Qu'après cette game Il y aura le concours Pour gagner le processeur Le i7 6700K Un des meilleurs processeurs Disponible actuellement Sur le marché Accouplé bien évidemment Avec une bonne carte mère Et une bonne carte graphique Carte mère Vérifiez les sockets Mais sachez que Pour le gagner C'est très simple Il suffira d'être présent Sur le chat A la fin de la game D'avoir follow la chaîne Et de dire le mot clé Sur le moment Le mot clé Je vous l'annoncerai Moi même en live Vous aurez ensuite Je crois que c'est 3 minutes Pour donner ce mot clé Et après 3 minutes J'annoncerai le vainqueur Si vous êtes sages Si vous êtes gentil J'ai besoin de beaucoup D'énergie dans le chat Donc n'hésitez pas A donner de l'énergie Sachez que je ne suis pas seul Qui a bien évidemment Iso Niel En produceur Derrière Vous ne le voyez point Mais n'hésitez pas A nous transmettre Un maximum d'énergie Pour cette dernière game Les amis Pour départager L'Europe et Taïwan Qui sortira vainqueur De ces IEM Auckland Qui repartira Avec les petits 50 000$ En poche Et bien j'aurais espéré moi Mais pas du tout Ce sera Je le souhaite Les IEM KORN OF LOVE Mené par Romain Bijard Qui ira les réveiller Demain matin En dansant Telle une licorne Ce serait pas mal Alors Que allons pouvoir faire Voilà On tapote encore sur le cavier Il y a une pause Il y a forcément encore une pause Parce que là normalement Le délai de game Est dépassé Au niveau des views Et c'est sûr Qu'ils sont encore en pause Il doit encore y avoir Des soucis techniques Oui c'est le chant de 6h du matin C'est pour vous réveiller un petit peu Nous avons le chant du coq Nous avons le chant du gardoum Tout est possible Tout est réalisable Pour vous réveiller Il est nécessaire De vous maintenir un petit peu D'avoir un petit peu d'énergie là Je vous sens fatigué sur le chat Chat Give me your energy Vivez un petit peu Spammer l'époque champ Spammer tout ce que vous voulez Et n'hésitez pas A spammer justement Les capes après Si vous pensez que les UOL vont gagner A spammer les Pogchamp Si vous pensez que les Flash Wolves vont gagner Qui de l'Europe ou de Taïwan Sortira vainqueur De ce duel incroyable Balancez-vous Déchaînez-vous sur le chat Il y a justement besoin D'un petit peu de vie Nous avons besoin de motivation Nous avons besoin de vous Alors Qu'est-ce qu'on va voir ? Dala da 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 La petite pause Voilà on sent que les joueurs L'avantage c'est que la pause ici N'est pas faite pendant la game Mais juste avant Du coup normalement Oh Romain Bijard Romain Qui pète la classe En train de faire la licorne égyptienne Justement avec le NA Inférieur à EU Ah toujours très classe Il nage Il nage Cette licorne nage dans les airs Les amis c'est incroyable Mais du coup il n'a plus sa barbe teinte En rose On rappelle qu'il avait fait les cheveux Et la barbe en rose Tout de même Et voilà On est reparti sur des couleurs Un petit peu plus naturelles Justement Ah et c'est parti Nous arrivons dans cette game Vigie Chachi Toujours sur le même skin Sur Poppy C'est avec ce skin Qu'il avait complètement Dominé Soumis les Flash Wolves Est-ce qu'il pourra justement Refaire exactement le même move On ne prend pas le même risque Qu'à la game précédente Cette fameuse orgie botlane Qui s'est produite dans les buissons Les UOL ont subi une fois Le courroux des Flash Wolves Et ne veulent pas reproduire Ce genre de move Qui les a mis assez mal Tout de même Ils ont besoin de concentration Ils ont besoin d'énormément de focus Et les Lunekorn of Love Ont besoin de vous les amis Spammer les Cap-Up Raid Spammer les UOL Double Raid Tranquillement dans la rivière Les pieds baignant dans l'eau D'ailleurs on a l'impression Que c'est Jésus Double Raid C'est à dire qu'on a l'impression Il flotte sur l'eau Tout simplement Ses pieds ne sont pas enfoncés Ses chaussettes de hache Ne sont point humidifiées Il flotte Tout simplement Mais Kalista alors Je reste un peu perplexe Parce que Kalista S'est plus joué depuis à peu près L'an 1902 Sur la faille de l'invocateur Tout simplement parce que Tous les autres Cariadés Sont meilleurs en ce moment Kalista alors c'est bien Pour log des objectifs Donc côté UOL C'est tout à fait correct Étant donné qu'ils vont Généralement chercher les Drakes Très rapidement Mais tout de même Attention le premier dragon Ce sera un dragon des océans Donc intéressant à prendre Extrêmement rapidement On a vu Move D'ailleurs qui a fait plusieurs fois Avec sa Rek'Sai Des prises de Drakes solo Comme ça voilà Ce n'était point à vue C'était plutôt intéressant Mais Kalista Alors on peut dodge Pas mal de choses Si on est réactif Bon je reste quand même Un peu étonné D'autant qu'on n'a pas de Kalista On va pouvoir envoyer un trèche Sur les adversaires C'est toujours mignon C'est toujours sympa Mais bon Wait and see On va récupérer Les deux Krugs Pour la duo lane Des Unicorn of Love Le petit reset justement Des Spires En récupérant le premier Krug De la part de Veritas Justement voilà On stack un maximum De Spires Dans le corps Dans le corps tout dur De ce Krug Finalement Petit avantage Au gold Et en XP1 Pour les UOL Qui perdront à peine Un Sbire Cac Le passage de Veldo Va se faire Très très rapidement Justement On est reparti Il semble qu'il permet D'avoir un petit peu de heal Avec le Targon Veritas Alors Le match up Me semble un peu compliqué C'est à dire que Je pense que Ah c'est quand même Un très très bon coup de tour A Kalista Pour un principe très simple C'est que Kalista Est bonne pour dodge L'espelle Mais qu'est ce qu'il y a Dodge face à quelqu'un Qui va juste te auto attaque Et te ralentir justement Ca peut être un petit problème Pour Veritas Toujours l'opportunité Effectivement de dodge La flèche de cristal enchantée Mais tout de même Faut faire attention L'ascendant a en tout cas Été pris Grâce à ses crocs Justement Et le level d'avance Qui fait le taf Sur la bot lane Pour mettre beaucoup Beaucoup de pression Justement Visite Chachi Sur la top lane Qui va shred Son adversaire Une fois encore C'est à dire qu'il y a Des spires supplémentaires Du côté de l'MMD Mais c'est lui Qui n'a plus de HP Voilà Le bon taf fait Par la Dorian Blade De l'MMD Qui n'a déjà Plus de potions Maple sur la mid lane En 1v1 Face à exilé Est-ce que exilé Va réussir Comme à son habitude On sait être un petit peu Le roi du kill 1v1 Nous lui cétons En tous les cas Le meilleur Forcément Toujours Soyez un petit peu chauvin À partir du moment Les TSM ne sont plus là On peut supporter L'Unicorn of Love Après question de goût Forcément Mais bon Level 3 Récupéré de la part d'exilé Pas de trade possible Un Maple joue de façon Extrêmement safe Move Qui a été récupéré Le carapateur Bot side Dans la rivière Attention le grab La peine capitale Qui va passer son standard Une petite spear Qui a été placée Tout de même Sur cette vachette Mais je me demande Un petit peu Comment les Flash Walls Vont gérer cette Poppy Parce que Visit Chachi Est un excellent genre de Poppy Poppy est un personnage Un petit peu On va dire Cassé Pour être gentil Et du coup Je ne vois pas À quel moment Les Flash Walls Pourront faire quoi que ce soit Si ce n'est Potentiellement Mettre cette Poppy au fond Ou tout simplement L'ignorer Voilà On ignore Poppy On essaie de mettre Un gros gros focus Sur exilé Notamment à partir Au niveau 6 De Karsa Ça reste possible C'est une stratégie Qui peut être mise en place On arrive à récupérer Quand même pas mal De farm au niveau De la mid lane De la part de Maple Karsa qui va faire son back Et finalement Le Carapater Qui aura été récupéré Alors top On move Toujours dans la jungle Qui n'a pas encore fait son back Là aussi On est parti sur la potion A regen du côté de Karsa On annonce tout simplement Une jungle Très passive Et une jungle Voilà On va juste Farmer un maximum Profiter de cette regen Bon bah voilà Le plan Le plan des Flash Walls Est clair C'est qu'on ne va pas spam Forcément les gants On va juste rester Trois ans dans la jungle Récupérer le level 6 A mon avis sur Karsa Et aller gêner cette mid lane Ça peut être intéressant De fin de Maple Justement Et on sait très bien Qu'un Olaf Est extrêmement efficace Pour gank Une Cassiopea Qui elle A la base Est très puissante Pour gérer Les 1v2 potentiels Grâce à son regard de la médude C'est fait qu'on va En cancel Maple qui est pris A partie par exilé On n'a plus beaucoup De mana du côté De la demoiselle mécanique De la danseuse De fer Elle devrait d'ailleurs Couler et rouler Un peu lorsqu'elle passe Dans la rivière L'alarme de la dds Qui a été récupéré Pour exilé Et on va pouvoir Commencer à la stack Doucement mais sûrement Le deuxième item Devrait en théorie être Ainsi de sans la lane Assez moyennement On va dire Un negatron Tout simplement Karsa l'a fait Sur la mid lane On va essayer de contester Un petit peu Le fait exilé Qui n'a plus beaucoup De mana qui va être fort C'est au flash à out Karsa les déchureuses On va aller On va couter le chase Exilé Qui a fait des trucs incroyables L'arrivée de move Peut être en first blood C'est compliqué Karsa qui n'a plus d'escape Et qui va tout de même Pouvoir s'échapper En courant Sur ces petites papattes De vikings Mais exilé Il joue Vizzi Chachi le temps Pour construire MMD Sur la top lane Les gros dégâts Il y a un figé Au top lane La zone anti-dash On court plus vite Il y a le shield Qui fait beaucoup bien Vizzi Chachi On a toujours le flash Du côté des deux top lane Flashing Q-spell de Vizzi Flash out instantané De MMD Cette top lane Mais toujours dominée Par Vizzi Chachi Qui peut l'arrêter Sur sa poppy Qui peut arrêter En fait Poppy c'est un petit peu Fifi brin d'acier C'est la fille à couette Extrêmement puissante Justement La bonne référence de Riot Qui a été prise Et je suis sûr Que personne ne l'avait vue Personne ne s'attendait à cela Personne imagine Rook Qui ne sera top lane Et pourtant Fifi brin d'acier Est bien présente Au niveau de la Mylène On reste tout à fait correct Au niveau du farm 10 sieste d'avance Pour Vizzi Chachi Le rush des bonnes mercures Attention L'engagement fait par Soar d'Arc Le flash heal L'atomisation Elisang qui a été envoyé Sur la tour Mais l'exos qui a été placé Sur double raid Karsa L'arrivée de la botlane Du viking C'est parti de malheureusement Le first blood Récupéré par Elisang L'engorl of love Qui font quasiment 2v3, 2v4 Mais qui vont donner maintenant 2 kills Malheureusement A un Maple Gentiment Et Karsa a fait un petit Rack d'Arc Juste pour les points de swag Il est important d'être Colère tout rouge Lorsque l'on récupère un kill Bon finalement Les L'UEL Qui font un premier move Qui est assez intéressant Qui récupère le first blood Mais on récupère 2 kills d'avance Pour les flash walls Enfin 2 kills directement Sur la duo lane Maple qui en récupère un Karsa aussi Et Maple qui revient Sur la mylène Pour prendre son farm Juste après Le ton d'amplification Qui a été acheté Du côté d'exilé Et on est plutôt tranquille Visit chat qui Niveau 6 On va revoir ce move Là Swardar Swardar qui fait un très très bon taf Avec son flashing Justement l'ignite On va aller très très loin Mais finalement Il s'en gait Veritas Voilà Très bonne communication On va chercher le kill On prend la lanterne Pour repartir C'est vraiment dommage Que Maple était présent Sans Maple Le move des UEL Aurait été Exceptionnellement bon Et Maple qui va laisser le kill La Karsa Voilà Karsa mode Petite colère tout rouge Pour aller Prendre ce kill sur Veritas Deux kills Récupérés Alors on va donner Le blue buff A Maple Qui commence son relo Nomicon Il va avoir besoin de mana Pour devenir exilé Justement Veritas qui est parti Sur l'arc de go On va aller Très très vite Sur la BOTRK Il y a longtemps Que je n'avais pas vu De Kalista dans la game C'est assez amusant Tout de même De revoir ce pick Donc rush BOTRK Forcément Deuxième item Vous voyez régulièrement Des statiques Franchement Prendre le push Mettre pas mal de peau On verra un petit peu Ce que ça donne Avec le danseur fantôme Les 12% de dégâts réduits Et tout Il s'enle peut-être Est-ce qu'on va placer Une peine capitale C'est compliqué Il s'enle peut-être Sur la mid lane Il ne faut jamais Je pense Traduire les pseudonymes Des gens C'est assez particulier Au même titre Que traduire les chansons N'est pas toujours Le plus intéressant Alors Veritas Qui a un gros Dinaï qui est mis en place Enfin ça Avec ses avances La peine capitale Qui va toucher Sur Sword Art Est-ce qu'on peut enchaîner Le flay On va mettre Quelques dégageantes Exilé Quel était cet ultimate Maple qui a très bien D'orge Qui était extrêmement long Il était complètement Hors de portée On a même pas touché Le dos De cette moitié mécanique Karsa qui va faire Un contest De blue buff Move n'est pas très loin On a tout de même Une rexail Et du coup Le sans cellulerie Qui permet d'avoir la détection En plus bien évidemment De l'esprit du loup Le gang sur la mid lane De la part de move Flasher de la part de Maple Qui va rejoindre Karsa justement Extrêmement bien géré On évite au cram Une summoner spell Pour move Et justement Pas de flash Unborough sur cette Oriana Ca aurait pas été extrêmement intéressant L'Olaf était présent Juste à côté Alors Est-ce que Jusqu'où allons-nous Aller dans cette jungle Est-ce qu'on va peut-être Essayer de forcer un petit peu Ce blue buff Qui a été tenté Tout de même par Karsa On va pas aller plus loin La peine capitale Qui touche une fois encore Une boss Cidilis Anglais Gros dégâts Infiltre cette hache L'exos qui a été placé Et une fois encore La duolaine De Yoad Qui récupère le kill Mais c'est incroyable Cette kaïsta Cette duolaine Ce sont des monstres Il fallait une pause Forcément bien évidemment Ca me manquait presque Ca me manquait presque Je trouve les petites pauses Comme ça Dans les games C'est pour me laisser justement Me reposer agréablement Pour entraîner Les capacités de meublage Des casteurs Il est important D'avoir cette Cette maîtrise Du meuble Sortez vos trousses à outils Les amis On est parti pour monter Une chaise ici Alors Calme Notez tout de même Les petites têtes de licorne Qui sont présentes Sur les bureaux des UL On est très corporate Dans cette team Le tapis de souris Les petites têtes de licorne Ce mignon Ce mignon Tout plein Est-ce qu'ils les mettront tous Sur leur tête à la fin de la game Ce serait pas mal tout de même Ah ils sont arrivés sur scène Alors il y a à peu près Trois ans et demi Lors de l'arrivée sur scène Des Unicorn of Love Ils sont arrivés Avec justement Ces têtes Ces têtes de licorne S'ils gagnent Je souhaite qu'ils les remettent Ce serait pas mal tout de même Bon on est reparti dans cette game Et 700 gold d'avance Pour les Unicorn of Love Les licorne de l'amour Qui jouent avec une graphe Tellement inhabituelle Pourquoi pas Moi j'apprécie voir une Kalista Oh attention Le graphe qui est passé On va essayer de mettre Un maximum Kalista Qui est un counter justement De Olaf L'ultimate Et c'est tellement bien Gérer la volonté de faire Et dès que c'est terminé On va faire proc les spires Non On est passé hors de portée Veritas qui ne pouvait rester à range En fait Kalista est un des meilleurs Pics face à Alistar Puisque durant la volonté de faire Tout simplement On va stack un maximum de spires Sur l'Alistar C'est à dire une petite dizaine Peut-être On pique un petit peu les yeux On envoie des Kurdans Dans les yeux de Alistar Des Kurdans certes Pendant la volonté de faire Mais dès que celle-ci est terminée On les extirpe Et on déchire les entrailles De notre adversaire En faisant quelques centaines de dégâts Au même titre qu'on fait finalement Sur un dragon Ou sur un baron C'est un petit peu le même principe Justement Le premier dragon Donc des océans Qui pour en ce temps N'a pas été inquiété Par nous On rappelle qu'il y a le jungler Le dragon justement Ah c'est vraiment dommage Veritas qui n'était pas apporté Qui n'avait pas de mana Ça Ça se tentait Ça se tentait tout de même Attention l'arrivée de move Sur la mid lane On ne va pas faire de flash Il y a quand même La fameuse shockwave Du côté de Erables Le lousseau éclair Erables Enfin les lousseau éclair Superbe traduction Oh Très bon dage de Vichati Sur le creep Pour s'approcher de MD C'est assez intéressant quand même Il y a vraiment une grosse Cousse maîtrise mécanique Justement du personnage De Poppy De la part Du top laner On va voir des unicorns De l'amour Un petit mélange d'anglais De français C'est magnifique à ce temps-ci Et du coup je pense Que nous allons avoir des gens Sur le chat Qui vont se réveiller Rejoindre le stream Et pouvoir voir avec nous Cette dernière game Et potentiellement La victoire de l'Europe Face à Taiwan Made in Taiwan Peut-être Mais victoire Made in Europe Toujours Veritas Qui a fini ses bottes Ses bottes de Berserk Oui Bottes de Berserk Alors c'est assez amusant C'est qu'à une époque On faisait les bottes 33 Qui augmentaient La range de dash De la Kalista Je ne sais pas trop Ce que ça donne maintenant Justement On ne va pas rusher les bottes Rant 3 Ce n'est pas intéressant Mais je ne sais plus Exactement comment c'est géré Je crois qu'il y a un rapport Avec la vitesse d'attaque La vitesse de déplacement Je crois Pour la range de dash Quelque chose comme ça Si quelqu'un peut me prouver Sur le chat Je suis un preneur Merci à vous Move Qui part sur ce fameux dragon Attention c'est vu tout de même Il y a la ward en place Du côté des flash walls Karsa qui n'est pas loin Peut-être pour contester Est-ce qu'on va pouvoir récupérer ce drake Karsa Karsa qui va en compte Attention il y a un level d'avance Du côté du jungler Des flash walls Tout de même Move Move qui va abandonner ce dragon Récupéré sans problème Par Karsa c'est dommage D'offrir ce drake Il aurait fallu tenter de déward Avant Malheureusement Il s'est récupéré Move Qui aura quand même tenté Malheureusement Qui va devoir claquer son flash Est-ce qu'on va pouvoir aller au trade Sword Art Agressif Est-ce qu'on a fait Ça l'enchanté Ça a déjà été claqué Pour être MMD qui prend le kill sur Move On va peut-être pouvoir aller tuer Lissang Une shockwave Pas de shockwave encore pour Maple Voilà la shockwave Pour donner un autre kill A double rouge Justement Le Ragnarok Qui a été claqué De la part de Karsa Sur Veritas Les flash walls Qui repèrent un dragon Et 3 kills Ça va très très vite Dans cette game Justement Comment à nous gérer cela La top lane Qui domine sa Forcément on s'y attendait La bonne téléportation Du côté de MMD Qui lui permet quand même De prendre l'ascendant On a 2 kills maintenant Nouvelle ultimètre Complètement ratée d'Exilé Qui n'est plus très très chaud Je pense Il a été chaud pendant 3 games Et après il s'est arrêté Voilà Exilé qui a été stop Malheureusement Un petit peu compliqué On va pouvoir récupérer La T1 bot Pour les flash walls Mais pas de first brick Qui aura été récupéré Par cette fibrin d'acier Sur la top lane Les cendres de bami La coiffe de spectre Et la côte de maille On va rush la Sunfire Sachant que le premier item terminé A été non pas Pour la première fois ce soir Mais je crois que c'est La troisième ou quatrième fois Les potes de mercure Pour cette copie Ça a l'air de tellement De bien tourner justement Face à Kennel Tu as range Tu évites d'être stun Trop longtemps Tu as un petit peu De restance magique nécessaire Ça c'est intelligent Je trouve justement De la part de Vichachi Les gold On est encore identique Ces deux teams Ont un niveau Tellement Tellement similaire Que finalement On est souvent À égalité aux gold Alors Saskale Sur les boots Et oui Justement C'est C'est ce que je me demandais Finalement C'est Saskale Sur les boots Mais à une époque On avait les boots Rant 3 Et ça n'existe plus Et du coup On est un peu plus limité Au niveau de cette Kalista Justement Attention Il sang Le grab ne passera pas On a comme fini La bilge watercut La S du côté De Veritas Donc la BOTR Qui a été prêt à partir Attention Mouf Qui a été prêt à partir Par Karsa C'est la choc wave C'est le Ragnarok Peut-être non Qui n'a même pas été claqué On laisse le kill Au viking Et c'est parti Le flang La part de Vichachi L'exos qui a été claqué Sur Maple La pet capitale Sur Illisang On va pouvoir tamponner Maple La flèche au sein de l'enchanté Qui ne touchera pas Ragnarok de Karsa Pour essayer de s'échapper On fait le chase Flashing La part de Vichachi Ultimate Les lignes qui ont off Qui n'ont pas de dealer Dernier mot Qui reviennent Est-ce qu'on va aller au dive ? Et c'est parti Vichachi Qui ne craint rien Vichachi Voilà C'est la poppy les amis La peint capitale Qui ne va pas toucher Vichachi Qui va aller assez loin Mais attention C'est une tour visée de Chachi Tu pars loin Mais il connait tellement son perso Dans les limites du personnage C'est magnifique On récupère un nouveau kill Et là on va pouvoir push Cette T1 botlane En faveur Déliquante de l'amour Pendant que MMD Sur cette top lane Va gentiment Doucement mais sûrement Gratter cette T1 top Vichachi Mais qui sans pression Va faire le dive Il n'y a pas de soucis Il se fait push Justement par le Aïssa Je pense que les joueurs N'arrivent plus à être focus Et que ça enchaîne Des moves avec des kills Dans tous les sens 15 minutes 11 kills C'est extrêmement rare A ce niveau là de jeu Tout de même C'est surprenant C'est surprenant Là on a l'impression De voir des games Un petit peu de solitude Justement Je suis légèrement surpris Mais voilà On va claquer l'exhaust Très très rapidement Sur Meple Est-ce que c'était nécessaire ? C'est pas sûr Finalement Vichachi Qui avait son temple Dodge La flèche de cristal enchantée Et là on va aller jusqu'au coup Sur Karsa On sait qu'il ne peut pas s'escape Flashing de Vichachi Il a une grosse autorité Dans sa team C'est vraiment lui Qui lance les moves Écoutez les gars On fait un dive Comment ça ? On fait un dive les gars Il n'y a pas de soucis Attention là Oh le Maelstrom De la part de M.D. Qui ne prendra pas de kill Même si Meple A réussi à tuer Exilé tout de même 2v1 sur la mid lane Le 3v1 sur la top lane Link on of luck Qui ont toujours une domination 1600 gold Le prochain dragon Qui va repop Rappelons-le Est un dragon infernal Et du coup Un dragon extrêmement intéressant C'est une nouvelle pose Ça me manquait presque Ça me manquait presque Cette pose Voilà Non c'est bien C'est que la game Va se finir à 7h C'est l'heure où je me lève normalement Je trouve que c'est plutôt correct Bon Encore un soucis vocal Peut-être Alors Apprenons ensemble Le langage des mains De technicien Que veut dire ce move Alors le doigt en l'air Il tourne Il est en train de parler Je suppose C'est compliqué C'est un langage Qui n'est pas Qui n'est pas facilement Maîtrisable par le commun Des êtres humains Commun des mortels Et c'est le retour Dans la game Les flashwolds Qui vont peut-être récupérer La tour mid Justement Ça va se faire Assez rapidement Au niveau de la bot lane Le push Qui va être fait De la part De double rouge Il y a deux moves Au mid Alors au niveau des bots Ok les bots Les rangs des bots Sont considérés Justement rang 3 Pour les célérités Et 5 pour les mobilités Très bien Merci beaucoup On a plus cette idée De dernière amélioration Mais c'est pour ça Qu'on voyait souvent Les célérités Sur les kalistas Tout va bien Donc BOTRK terminé Nous avons le zèle Maintenant Et on a l'air De se diriger Plutôt vers un danseur fantôme Du côté de Veritas Pour un petit peu mieux Gérer les 1v1 Diminuer les dégâts requis Il a pas vraiment besoin Du passif danseur fantôme Qui permet de passer Au travers des clips Attention l'arrivée De sword art et de Karsa Sur la midaine Sword art qui va chercher le trade Flash in Et bam Exilic Mais qui rate encore un ulti Mais Exilic n'a touché Aucun ulti Dans cette game Le bon mid laner européen Alors qu'on l'a vendu Comme étant un des meilleurs Mid laner qui connait Beaucoup de solo kills Je pense que là Il a énormément de mal A gérer C'est la fin du game On arrive quand même A minuit minuit et demi Pour les joueurs C'est pas forcément simple à gérer D'autant que ça se passe En NA A Auckland Et il y a forcément Un petit jet lag Pour les UOL Même si bon On a un petit peu Le même soucis Du côté des flash wars Ils ont codé des taïwanais Alors Comment on va nous gérer ça Dans la game Les flash wars Qui n'ont pas vraiment de domination On est à 200 gold d'avance Une tour d'avance C'est pas énorme Un dragon des océans C'est pas incroyable non plus Là par contre Dans 40 secondes C'est un dragon Qui va être extrêmement Extrêmement important Justement On va essayer de voir Comment on peut gérer ça Parce que là Finalement Il faut que les UOL Essayent de prendre le fight Il faut qu'ils essayent De récupérer ce dragon Ça permettrait normalement De leur donner un avantage considérable Sur le reste de la game Même si ça n'a pas été pertinent Dans la game précédente Justement Un seul dragon récupéré Mais un stomp total De la part des flash wolves Sur les pauvres licorns Le dragon va être up Dans 15 secondes Le pigeon de double rouge Qui permet le check La peine capitale Qui ne touchera pas De la part de Ysang Est-ce qu'on va pouvoir Réussir à catch quelqu'un On a tout de même La flèche de cristal enchantée Qui revient dans 10 secondes Du côté de double red On sait que les adversaires Sont dans le bush Attention Soir d'Arc Peut-être la peine capitale Qui va toucher Mais c'est un Alistar Il faut juste placer Quelques petites spires potentielles De la part de Ysang De la part de Ysang C'est l'arrivée de MMD Très très bon flanqué Que le Maestro Comme il a été bien joué Malgré l'exhausté Ce sera peut-être pas suffisant à MMD L'arrivée de Soir d'Arc En plein milieu Qui se fait lock Par exilé Le grab sur Maple Peut-être flanqué De la part de Maple La shockwave Sur deux personnes Kill Rick Barry De la part de double rouge Un deuxième kill De double red Car ça en plein milieu De la mel Car ça qui va succomber Peut-être Et non Qui va survivre On arrive à récupérer Deux kills à un En faveur des flashwaves Très bonne shockwave de Maple Très bonne patience Justement Là où la gâchette A été un peu facile Au niveau de la gamme précédente Par exilé Et finalement Est-ce qu'on va faire le Drake Toujours pas De la part des flashwaves C'est compliqué Parce qu'il y a quand même Plus beaucoup de HP Notamment sur le jungler Et du coup On passerait dans une Dans une combinaison On peut se prendre pas mal De dégâts du Drake Bon On veut rester plutôt safe Deux kills à un Ça reste complètement worst Mais Les UL Qui ne perdent pas de temps On a une Kalista Et Kalista est un des meilleurs pick Je pense Pour lock les Drake Vous mettez tout simplement Toutes vos spires dessus Et vous faites eux Voilà Vous extirpez Ça fonctionne beaucoup Beaucoup mieux Qu'un smite C'est gros avantage de Kalista Donc outre sa grande force Et son 7-2-0 Tout va bien On est comme sur un Veritas Là qui va complètement Shred la game On a pas vu de Kalista Depuis 1902 Mais tout va bien On a une Kalista Qui est à 7-2-0 Le pocket pick de Veritas Tellement tellement inattendu Pas de Kalista Mais un Kalistrej Qui fonctionne tout de même Extrêmement bien A une époque en fait A l'époque on voyait des Kalista C'était toujours soit Kalista Alistar Soit Kalista Trèj Justement on envoie le Trèj En plein milieu de la team adverse On met un petit play On met la prison Et l'engage est faite Ça fonctionne Malakista Qui a terminé Le Runan Runan B-O-T-R-K Tout va bien Tout va bien Dans le meilleur des mondes Pour Veritas Et qui peut enchaîner N'importe quel objectif Même quand le Baron va pop En fait Avec en plus les dégâts Apportés par le Le Dragon Infernal Mais là Les UOLs Ils prennent un ou deux Qui peuvent rush ce Baron Sans aucun problème Alors Comment allons-nous gérer ça Du côté des Flash Wolves Parce que là Il y a 1000 golds d'avance Mais 1000 golds d'avance Ça ne vaut rien Face à un Dragon Infernal Face à une Kalista Qui est à 7-2-0 Cette Kalista Va voir shred un petit peu Tout le monde Compliqué Exilé qui a fait un ultimate Alors à peine sur Sword Art Bon ça a touché C'est le premier ultimate Que Exilé touche De la game Il faut notifier Vizzi Chachi Sur la botlette Face MMD Les ponts Le petit dégâts Tout de même What ? Le trade Le full trade Qui est pris de la part de MMD L'ultimate à part Vizzi Chachi Qui repousse complètement Mapple Vizzi Chachi 1v2 Il ne craint rien Il va se faire stun Bon c'est pas bien gênant L'arrivée de Veritas Justement en backup Attention à Mapple Qui n'est pas très très loin Sword Art qui va repousser Illisang Flasheur de la part d'Illisang Justement La flèche au cristal enchantée On va peut-être récupérer le kill Mais non On a envoyé Illisang Tout simplement sur Mapple La counter-engage De la part des Flash Wolves Vizzi Chachi qui rentre dans le main C'est une chance Qui va toucher deux personnes De la part de Mapple Un nouveau kill Récupré par Veritas Veritas Seul contre le monde Veritas est exilé Exilé peut-être Pour prendre le kill Sur double rouge Exilé qui va ensuite Enchaîner avec le kill Sur Sword Art Cette counter-engage Illisang est pris à partie Il est sauvé Par Veritas Et finalement On renvoie Illisang Dans la mêlée Pour refaire l'engage Monstrueux On a une Kalista 8-0 Exilé qui vient Récupérer un double kill Les deux carries Des UL Qui sont tellement bien Dans la game Et qui vont pouvoir Prendre cette 1 mid En plus avec la vitesse d'attaque Donc ah le red buff Qui vient de se disable Malheureusement les red buffs Qui proc sur les tours Justement Et ça reste extrêmement intéressant Pour reprendre ses objectifs Maple qui est parti En deuxième item Sur le Rabadon 3-2-9 Comme sur Saoriana On est comme sur de bons scores Beaucoup de qui participent Est-ce qu'on ferait le baron ? Est-ce qu'on essaierait le baron ? Peut-être Parce que là on a Deux des meilleurs piques Attention Veritas Qui a été vu dans le buisson On n'arrivera pas A prendre cette ward Mais on a justement Deux des meilleurs piques Pour prendre le baron Cassiopea Respectivement Et Kalista Et une nouvelle pause Forcément Il y a un Torabadon Waouh Alors attendez Je ne sais pas si vous avez vu On a certes Rabadon Sur Maple C'est pas la première fois Qu'on voit ça Une Oriana qui fait Rabadon En deuxième item Morello Numicon Puis Rabadon Mais Mais je ne sais pas Si vous avez vu On a aussi un Rabadon Sur le Kennen Sur la top lane Justement Et là on voit Il va se faire sauver L'image par Veritas Qu'on tangue Directement sur Maple C'est tout simplement Monstre visite Flashing Sans pression Et là le problème C'est que Veritas Est Free DPS Mode Tourelle Et on a l'arrivée Juste après de Exiler Voilà Exer qui est complètement tranquille Flashing Ultimates Qui ne valoque personne Exer qui n'est pas super performant Sur ses ultimates Dans cette game Tout de même Un petit peu difficile Mais voilà L'ascendant est pris Sur ce goût Par les licornes de l'amour La top lane Vichashi Qui fait exactement Comme tout à l'heure Double Saphir Crystal Un qui servira Au linseuil de glace Et un qui servira Tout simplement A la brillance Pour terminer par le gant Légifrant Beaucoup d'armure Des dégâts supplémentaires Et surtout un ralentissement Qui proc à distance Grâce au passif de la popie C'est extrêmement bon On a deux items admis terminés La QSS Qui a été terminée Du côté de Veritas Et le stuff Qui va être Cymeter Mercuriel Tout simplement C'est Oh Les UL Qui osent Enfin Qui osent Sortir des trucs Inhabituels Un petit peu comme Les Albus Knox Qui avaient sorti Le brand support Le bon brand support De l'Ecreek Avec la Niviamid La popy top Bref Une combinaison Qui avait très bien fonctionné Il faut surprendre Les adversaires Dans League of Legends Parce que Vous allez savoir jouer Contre eux Et eux ne vont pas Savoir jouer contre vous Le push de la mid lane La outre tête Comme de la part de UL Parce qu'on va arriver Sur le côté De la part des Flash Walls Et un petit peu en retard On a MMD Et Maple Qui soit un petit peu éloigné La peine capitale De Elissant Qui nous touchera point Est-ce qu'on va réussir A gérer un move quelconque Avec les UL On n'a pas de TP Du côté de Vizchachi Attention au TP de Md Qui pourrait venir Faire un gros gros flanking Ici Qui pourrait faire tout simplement Un back Pour venir faire un TP Vizchachi Ralenti par la dissonance De Maple Est-ce qu'on On n'a pas moyen Pour l'instant On est vraiment dans l'idée Un petit peu D'une semi-nature dance On essaie de prendre la vision On se montre On essaie de prendre des Wards On ne veut pas laisser l'opportunité A aucune des deux teams De faire ce Baron On a comme deux teams Qui le font assez rapidement Même si il y a comme Une mention spéciale Pour les UL Donc Cassiopea Plus Donc Cassiopea pour le DPS Constant sur Baron Et Veritas pour le lock Complètement avec sa Calista Vous allez stack Énormément énormément de Spires D'un 1500 à 2000 points de dégâts On les extirpant C'est largement suffisant Plus besoin de smite A partir du moment Vous avez ce personnage La peine capitale de nouveau De la part de Isan Qui ne touchera point Veritas Qui attend patiemment Son heure De pouvoir peut-être Faire quelques kills Veritas qui a énormément de dégâts On est sur un Karia D Overfed 24 minutes 8-2-1 C'est une gamme de solo queue Pour les scores Je trouve Voilà en solo queue Vous avez ça On a le flanking Qui hop Du côté de son heure D'atteinte sur son lap Le CA toucher Pour exiler Le regard de Medus Flash up De la part de Maple On va lisser sur Karsa La flèche de cristal enchantée Deux deux balles Et des visites châssis Qui va aller prendre L'opportunité de sauter Sur le Karia D On va mettre l'ultimètre Pour le lock Complètement La chanque off Qui va toucher Deux personnes de Maple On a pris le kill Sur Karsa tout de même Est-ce qu'on ira pas Dès maintenant au Baron C'est le Baron ici Pour les UL Et ça ne peut même pas être Contesté par les Flash Wolves On n'a rien On n'a rien en fait Quand on envoie MMD Ok MMD ça va être union Il sang va mettre l'exhaust Et ça va être terminé pour lui Il va se faire simplement Shred par Veritas On est en train de stack Quelques spires Non La pet capitale qui touche Sur Maple On va le ramener avec le flé Le suicide de la part de 800 Qui se sacrifie pour sa team Ça fait le taf MMD en plein milieu de la mêlée La bonne QSS de Veritas Ça va être quasiment un ace Peut-être Il devrait pouvoir s'échapper C'est dur C'est dur Là les Flash Wolves Est-ce qu'ils ont vraiment Arrêté ce Baron C'est même pas sûr Et on repart dessus Pour les UL C'était pas obligatoire On n'a pas besoin de Pas besoin de smite Du côté de l'Inkorn of Flops Veritas avec sa QSS Qui a fait un très bon taf Dès que le stun de MMD à proc Il a instant QSS Exilé Un autre super ultimètre Que j'ai trouvé magnifique Vraiment brillant Sous ses 8 mètres exilés Je pense qu'il veut montrer Aux adversaires Ils se retournent sur eux Fait Bah Mais ce n'est pas très efficace Malheureusement Lorsque tu n'es pas à porter Pas ouf Le Baron qui a été terminé Il est UL Qui prennent 3 kagoles d'avance C'est un deuxième Dragon Infernal qui up Et c'est ping instantanément De la part des Flash Wolves Mais les licans de l'amour Doivent aussi aller le faire Ils ne peuvent pas se permettre De concéder un avantage Aux adversaires Quand eux-mêmes Sont en train de snowball la game Nous l'avons vu dans la game 2 Nous l'avons vu dans la game 3 Les Inkorn of Love Dès qu'ils ont de l'avance Savent l'utiliser pour snowball Ils ont un premier Dragon Infernal Pour récupérer Baron Pour récupérer un deuxième Infernal En théorie la game Dans même pas 10 minutes Elle est pliée Clairement S'ils respectent leur playstyle C'est ce qui devrait être fait Le Red Buff Qui va être récupéré Par Veritas Mais Veritas Voilà Dans cette game Et le monstre Qu'il était dans les premières games Et il n'est pas Étrangement mauvais Comme il était dans le quatrième Le Dragon récupéré Par Ilisang Alors je n'ai pas vu Quelle à aller être Le troisième Drake J'espoir d'un Dragon Infernal Même si je crois peu Tout le même Vichachi qui va avoir Des énormes dégâts Attention Karsa Qui est présent Karsa qui devient extrêmement tanky Et on a la gloire du juste Qui est open Move qui est vue On cancel la ward Le sweeper qui fait le top Vichachi qui va mettre pas mal de pression On a une grosse wave de creep Et la rivière de Vichachi En plein milieu de la mêlée On prend quand même quelques dégâts On est tanky Mais pas trop Faut faire attention La rivière de Ilisang L'Illisang La paix de capital Justement sur le pâle au tampon De la part de Vichachi On n'arrivera pas Mais de shockwave Pour le millenar des flashers C'est compliqué Même dès qu'il va prendre D'énormes dégâts Et c'est parti Les UL qui commencent Ce snowball de game Comme prévu Est-ce qu'il finirait pas La game là-dessus Peut-être C'est compliqué On prend pas d'Ace Parce que Karsa survit Mais ça se joue à quasiment rien On double kill Mais attendez Il y a 30 secondes de raise 30 secondes de raise On a l'écrit On a justement Le baron de Nashor Mais les UL qui vont finir la game Ils finissent la game En 27 minutes Ok les gars On prend le baron On arrive à payer Drodargon Inferno On finit la game What else Ilisang Enfin Veritas Vichachi Ilisang Veritas Oh dieu Mais ce trio Ilisang C'est Ben Capital Qui passe non-stop Sur Maple Et ce sont Les européens Les licornes de l'amour Qui remportent Les U.M. Auckland Qui repartent Avec 50 000 dollars Qui repartent Avec l'honneur De montrer l'Europe Au grand jour Qui repartent Avec leur premier titre A l'international Gros GG A la team De Romain Bigard Gros GG A ces licornes de l'amour Les Unicorn of Love C'est monstrueux Le sceptre Avec cette licorne Nous voyons d'ailleurs La corne toute brillante De Romain Dans son superbe Liggins Magnifique game Mais les UL Il y a eu Il y a eu des moves Un petit peu étranges Mais sortir une telle draft Sortir une Kalista Ils ont osé Sortir Kalista Mais ils n'ont pas fait que oser Ils ont sorti La Kalista Trèche Qu'on avait déjà vu Il y a longtemps Et qui a tellement Tellement bien fonctionné C'est incroyable Il fallait oser La seule team Qui pouvait oser cela C'était C'était l'International Ils ont osé Ça a fonctionné Tellement bien joué De la part de Veritas La partie Ils sont de la part De Vis-Chachi Malheureusement Pour les Flash Wolves Ils ont fait erreur De laisser la copie A Vis-Chachi Une top lane Forcément perdue pour eux Et bon Après au niveau De la duo lane C'était quasiment impossible De prévoir Trèche Plus Kalista Malheureusement pour eux Qu'il n'y avait pas moyen De prévoir ça Et surtout Le gameplay Ça a été tellement bien Maîtrisé Tellement beau Incroyable Incroyable Les licornes De l'amour Qui remportent Leur premier titre Et je pense Que ça fait du bien Cette team de rookies C'est une team C'est une structure Extrêmement jeune Ils ont besoin De prendre confiance Sur ce genre d'événement Alors certes Certaines grosses teams Comme les TSM Des choses comme ça N'ont pas énormément Traine Mais voilà C'est un titre Et c'est un titre Complètement mérité Pour cette équipe Qui n'a pas l'air D'avoir arrêté de s'entraîner Cette équipe Que nous allons retrouver Au complet justement Pour CFCS 2017 Cette saison 7 Tout simplement Énorme victoire Quelle domination Je trouve ça Énorme C'est exceptionnel En fait Ce qu'ont fait ici Les licornes De l'amour Tout simplement Ils ont réussi A snowball Chaque game Où ils prennent l'ascendant Ils ont réussi A snowball Justement Énormément Sans jamais redonner L'avantage aux adversaires C'était tout simplement Énorme Prom un bijard Qui doit être Extrêmement fier De ces joueurs Il y a d'ailleurs Il me paraît beaucoup plus petit De tous ces joueurs C'est assez amusant Plus imposant Peut-être Mais plus petit En l'occurrence Et nous allons enfin Finir cette soirée Cette matinée Mais sachez que je ne vous oublie pas Sachez que je ne vous oublie pas Il y aura le giveaway Il y a Nitaou qui se prépare Alors pour le giveaway Est-ce qu'on aurait le mot clé Peut-être Alors on a une traduit Qu'est-ce que la transformation Quelle a été de ces trois ans ? Je ne sais Quand on a joué avec Yoel It felt like We're a good team And the transformation Of what's happened You guys have worked Through the EU From the Challenger Series And now You're taking home Your first big trophy Talk us through I'm just overwhelmed I'm so so happy I'm so proud of the guys Everyone has been working So hard The last month And I'm just so grateful And I'm just so grateful As well to the team Like you guys have been Doing so well Like I'm just I'm really really happy For the team And yeah Bring it home I'm so happy Really good Well we're really happy For you guys And congratulations On your big win Back to you guys It has been an amazing event Go Thank you so much The unicorns of love Taking their first international title The champions Of the Intel Extreme Master Et bien l'Intel Extreme Master Remporté par les licornes de l'amour Le mot clé de la soirée Attention J'espère que vous êtes prêt Que vous avez follow la chaîne Que vous êtes présent sur le chat Et que vous êtes chaud Pour gagner Le processeur Le i7-6700K A vos marques Prêt Partez Écrivez Intel sur le chat Spammer de Intel Spammer de Pogchamp Où vous avez quelques minutes Et ensuite le tirage au sort sera fait Puis annoncé directement en live Processeur de ouf i7-6700K Qui signifie que vous pouvez Le Pardon L'overclocker tout simplement Donc améliorer les performances A vos risques et périls Bien évidemment Mais ça vous fait un gros setup Je rappelle le mot clé Intel Écrivez le dans le chat Il y aura un tirage au sort Spammer de Pogchamp Spammer de KappaPride On rappelle que ce sont Les licornes de l'amour Qui ont gagné Et les unicorns of love Méritent un gros spam De Intel Plus KappaPride les amis N'oubliez pas Et n'oubliez pas Tous ceux qui ont souffert Ou qui ont apprécié Toute cette nuit Que nous avons passé ensemble Justement Pendant ces nombreuses heures Où vous m'avez accompagné Avec grand plaisir Merci à Zéonia Qui a fait la prod Merci à toutes les personnes Que vous ne voyez pas à l'écran Parce que certes Vous voyez une seule personne Mais il y a beaucoup de gens Pour faire un tel événement Ah je vois beaucoup de Intel Dans le chat Moi aussi Tiens d'ailleurs Hop Voilà je tape Intel Ne sait-on jamais Même si malheureusement Je ne peux pas gagner Forcément Alors est-ce que je vais avoir Le gagnant qui va être annoncé J'attends j'attends Justement Voilà vous avez Vous pouvez tous Mettre Intel dans le chat N'oubliez pas Processeur à gagner Il faut follow la chaîne Attention c'est très très important Il faut avoir follow la chaîne Quand vous regardez le stream En haut à droite Vous avez un petit bouton Suivre Une fois que vous cliquez dessus Vous allez avoir un petit carré vert Avec un coeur blanc Si vous n'avez pas Avec un coeur Oui avec un coeur Justement si vous n'avez pas ce coeur C'est que vous n'avez pas follow Et vous ne pourrez pas être tiré au sort Et ça c'est très grave Parce que vous allez vous être chauffé Avoir fait Ouais je dis Intel En mode Le mec qui dabait tout le temps En toute la soirée D'ailleurs ce gars là Dans le public n'est pas resté Voilà Vous êtes resté et pas lui Le mec faisait beaucoup trop le show Mais vous avez été présent Soyez sûr de follow la chaîne Les gars Si vous voulez pouvoir gagner Alors j'attends de voir Est-ce qu'on a L'information potentielle On va bientôt avoir Le roulement de tambour les amis Qui va remporter Ce super processeur Je vous donne la possibilité De me l'offrir Si vous le gagnez Voilà Si vous ne savez pas quoi en faire Et ça y est le gagnant Et Zelda Underscore Yt Donc Zelda sans doute Youtube Quelque chose comme ça Félicitations à toi Tu as remporté Ce superbe processeur Que tu peux maintenant M'envoyer mon adresse personnelle Que je te donnerai par MP C'est très aimable de ta part Et tu vas être directement contacté Par la messagerie Twitch Il faudra penser à aller voir tes MP Bien évidemment Tu recevras un mail Tout simplement Un message De l'ESL Directement A qui tu donneras tes coordonnées Pour recevoir ce processeur Félicitations à toi Félicitations à vous Qui avez été présents Toute la soirée Et merci beaucoup De votre soutien On se retrouve du coup Mardi soir Pour les ECN Mardi mercredi Et on arrivera du coup Dans des games énormes Mercredi soir On terminera par un Team LDAC Face à Millennium Ca va être monstrueux Ca va être incroyable Soyez présent Je vous souhaite Une bonne soirée Une bonne nuit Une bonne journée Et bon courage pour le travail A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plus me